La Torah nous raconte cette semaine le début des dix plaies que Dieu a fait à travers Aaron et Moshé pour la destruction systématique de l'Egypte et surtout l'idéologie égyptienne. Ce qu'on comprend très bien, si ce n'aurait été que pour libérer le peuple juif d'Egypte, Dieu aurait très facilement pu ouvrir les portes d'Egypte, tuer tous les égyptiens, faire ce qu'ils voulaient avec et en un élapse de moment aurait pu être la gouroula d'Egypte. Ça a pris un an, dix plaies, un processus continu. Mais l'idée, elle est, ce n'était pas seulement pour détruire l'Egypte comme telle, mais c'était pour détruire l'idéologie égyptienne, la Abodazara égyptienne, l'idolâtrie de l'Egypte. Afin que les Juifs puissent se libérer de ce mode de vie égyptien dans lequel ils étaient pendant plus de 200 ans, pour maintenant arriver au Mont Sinaï, devenir âme d'Israël, accepter la Torah d'Hakadosh Baruch Hu, devenir des autres êtres. De transformer d'un être esclave à une idéologie égyptienne pour devenir un être libre. Et qui est libre ? Celui qui étudie la Torah, celui qui se souvient à la volonté de Dieu. Pour cela, il fallait systématiquement enseigner, détruire ces idéologies. Aujourd'hui, on va parler des deux premières plaies, qui ont un certain, un parallèle entre eux, même différent, quand même ils ont des points communs. La première plaie, la Torah nous dit, Dieu dit à Aaron, à Moshe, il veut dire, allez-y en Égypte, et avec votre bâton, vous allez mettre votre bâton sur les surfaces d'eau, sur tous les eaux qui existent, et toutes ces eaux vont être transformées en sang. Même l'eau qui est dans la pierre, peu d'humilité, tout cela doit être transformé en sang. Ainsi les arbres, donc le minéral, le végétal. Deuxième plaie, comme la Torah nous raconte, Les grenouilles. Comment le passouk ? Ces grenouilles vont sortir, vont émerger de l'eau, et vont rentrer. Dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos chambres à coucher, sur vos lits. Les chambres de vos esclaves, les maisons de vos esclaves, incluant vos fours. Ce qu'il y a de commun entre le dam, la plaie du sang, et les grenouilles, les deux, ils ont relié à l'eau. Dam, l'eau a été transformée en sang, tsfardim, ils sortent de l'eau, ils rentrent partout, envahissent tout, incluant les fours. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici, avec le fait qu'ils sont entrés même dans les fours ? Eh bien, voici l'idée. Il y a deux forces qui dirigent notre vie. Il y a la force intellectuelle, la force de la pensée, la compréhension, la sagesse, et les émotions. Donc, l'esprit et le cœur. L'esprit est froid, analytique, compréhension, détaché. Le cœur, passionné, plein de chaleur, plein de vitalité, plein de vie. Nous dit la Torah. L'Égypte, Mitzrayim, qui est l'Égypte, Mitzrayim qui aussi représente nos contraintes, notre propre emprisonnement qu'on s'est créé, de laquelle il faut sortir. La première chose, nous dit la Torah, cette froideur de l'eau, cette froideur de l'intellect, cette froideur intelligente, le penseur. Il faut d'abord qu'elle soit réchauffée, transformée en sang, amener de la passion dans cette logique, dans cette compréhension. ça ne suffit pas de comprendre l'importance de la Torah. Mais il faut être passionné du judaïsme. Il faut être passionné des mitzvot. Il faut être passionné d'Avat Yisraël. Il faut être passionné de la Emouna, de la Goula. C'est comme ça qu'on brise l'Égypte d'être passionnant de cela. On ne peut pas juste rester à l'écart. Oui, je comprends, c'est nécessaire et ça s'avéra. Non. La chaleur, transformation en sang. Mais avec cela, il faut réaliser qu'il faut aussi refroidir les passions des maisons égyptiennes, des chambres à coucher égyptiennes, des lits égyptiennes, des fours égyptiennes. Là où il y a la passion, mais une passion de joie de vivre égyptienne, dit la Torah, je vais renvoyer là-dedans les Tzfardim. Je vais renvoyer là-bas les grenouilles pour refroidir cette passion. Première étape, c'est réchauffer notre intellect avec la passion de Torah et Mitzvot. Deuxième étape, refroidir les passions égyptiennes. En faisant cela, on brise les barrières d'Égypte et on arrive à la Gaoula. les barrières d'Égypte et on arrive Les barrières d'Égypte